J'ai démarré l'agriculture en 2010 avec un groupe d'amis, une expérience qui s'est pas bien terminée. J'ai eu à gérer des fermes agricoles de 2015 à 2018. Donc c'est après cet accompagnement-là des fermes que j'ai eu à bénéficier du financement de l'ADER qui m'a permis de démarrer ma production agricole. Déjà, quand j'ai reçu mon financement, j'ai démarré une bande de mille poulets à Bayard, une production qui s'est très bien passée. Et entre-temps, j'ai eu à rencontrer une personne qui a désiré être un associé par rapport à ce projet-là. Donc au début, j'étais un peu sceptique, mais bon, j'ai fini par accepter cela. Donc je peux dire que l'ADER m'a permis d'avoir un associé qui m'a permis d'agrandir en tout cas le business. Bon, moi, au début, je n'y croyais pas. Honnêtement, je ne croyais pas au financement de l'ADER. Je suis resté, j'ai déposé mon projet, j'ai patienté un an et demi sans recevoir mon financement. Mais à ma grande surprise, j'ai été contacté juste après la COVID. J'ai été contacté, bon, j'ai été vraiment très bien accueilli par l'ADER et ils m'ont accompagné par rapport à ça. Donc c'est quelque chose qui existe, ce financement-là. Peut-être l'accompagnement par rapport aux formations. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis un producteur. J'ai eu une formation en production, mais je n'ai pas forcément une formation en management. Donc je serais bien, après ce genre de financement-là, qu'on puisse nous accompagner par rapport à tout ce qui est management, gestion d'entreprise, au moins sur un an ou deux ans. Et j'encourage vraiment les jeunes à aller déposer leur projet à l'ADER. Mais tout en sachant qu'aussi, il y a une responsabilité. Aujourd'hui, moi-ci, on me finance. Ma responsabilité, c'est de rembourser le prêt pour que d'autres jeunes puissent bénéficier des financements. Et au-delà même de ça, ça permettra aux banques et autres institutions qui se disent que, bon, les jeunes-là, on les finance et voilà, ils mangent l'argent du financement. Ils vont se rendre compte qu'aujourd'hui, les mentalités sont en train de changer et que les jeunes sont en train de rembourser les prêts banquaires. Sous-titrage Société Radio-Canada